Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va se plonger à l'intérieur de Strava pour découvrir quelques fonctionnalités que vous ne connaissez pas ou que vous n'utilisez pas. Allez, c'est parti ! Actuellement sur Strava, nous sommes plus de 100 millions à utiliser la plateforme, ce qui est complètement énorme, sachant que c'est une plateforme dédiée au sport. Mais vous savez que tout est une question de classement sur Strava. Vous pouvez même savoir à quelle position vous êtes arrivé dans ces 100 millions. Moi par exemple, je suis arrivé 9 980ème à peu près. Pour Alexis par contre c'était plus dans les 8 millions, il était à la traîne. Pour connaître votre position dans ce classement d'arrivée sur Strava, qui ne sert pas à grand chose, je vous l'accorde, mais qui est quand même assez rigolo, vous pouvez aller directement sur Strava, hop, dans votre profil, cliquez sur l'URL et vous regardez les chiffres qu'il y a derrière votre nom. Et là ça vous donnera votre classement. Nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur Strava l'an dernier, en fin d'année, donc il y a quelques semaines, on avait parlé dans un show, c'est les messages sur Strava. Ça permet d'envoyer des messages directement à des personnes que vous suivez et de pouvoir partager facilement les itinéraires, créer des groupes pour pouvoir partager les horaires pour aller rouler ou les itinéraires dans un seul groupe et que tout le monde puisse l'avoir quand vous allez rouler. Ça n'empêchera pas que dans tous les cas, vos amis cyclistes ne mettront pas tous l'itinéraire dans leur GPS pour aller rouler avec vous. Mais bon, au moins ils ont eu la trace, c'est déjà ça. Par contre, n'ayez pas peur. Dans cette messagerie, vous avez quand même des paramètres. Vous pouvez choisir qui peut vous envoyer un message. Moi, par exemple, Tadei Pukachar ne me suit pas. Je ne peux donc pas lui envoyer un message. Par contre, je peux restreindre les gens que je suis pour m'envoyer des messages. Et même si je ne veux pas de message, je peux le sélectionner. Ça, c'est directement dans les paramètres. Ça, c'est facile pour gérer cet afflux de messages. Nouveauté également, c'est le flyover, le survol de parcours. Ça, en fait, pour l'instant, c'est actuellement disponible uniquement sur Android. Et pas sur tout ce qui est iPhone. Mais ça va vous permettre, lorsque vous avez fini votre activité, lorsque vous voulez la montrer à vos amis, bien sûr, ce travail sert à avoir des statistiques pour vous. Mais aussi pour pouvoir en parler et les montrer aux autres personnes que vous côtoyez. Mais donc, vous avez fait votre sortie. Vous allez sur la carte de votre sortie. Et là, en bas, vous avez un bouton survol. Ça va vous faire comme les animations pour le Tour de France. Lorsqu'il présente une étape. Le survol en 3D avec votre petit point qui avance sur la carte avec les reliefs. Et vous pourrez voir ainsi votre parcours. Ça devrait arriver sur iPhone dans quelques temps. On ne va pas trop les presser non plus. Vous avez une autre fonction qui s'appelle flyby, flybys, flybys. En fait, cette fonction est lorsque vous avez croisé des personnes ou lorsque vous rouliez, des cyclistes notamment, et que vous avez discuté, admettons, avec un cycliste qui vous dit « Envoie-moi un message directement sur Strava. » Mon nom, c'est Juan Antonio Fletcha. Et que vous avez oublié le nom. En fait, lorsque vous allez sur Strava, dans votre activité, en dessous de votre nom d'activité, vous avez affiché les flybys. Et là, vous pouvez voir tous les cyclistes qui ont fait des parcours en même temps que vous, dans la même zone géographique. Ça permet de voir, admettons, si vous avez fait une course avec un cycliste et qu'il était bien plus fort que vous, vous pouvez aller voir ses statistiques. C'est sympa. Ça permet de retrouver les gens que vous avez croisés. C'est encore une petite fonction, mais qui est assez sympa à utiliser. Moi, par exemple, sur cette sortie, j'avais croisé Yvonne, qui semblait vraiment affûté. J'étais content de l'avoir doublé. Ensuite, je suis allé voir ses statistiques. Il avait fait 234 km. Et ouais, c'est comme ça. Par contre, si vous ne voyez pas cette fonction sur votre profil Strava, sur vos activités, c'est qu'automatiquement, elle est décochée dans les paramètres de confidentialité de Strava. Donc, il vous suffit d'aller à côté de votre nom dans les paramètres et cocher cette fonction pour pouvoir l'activer. Vous avez aussi les comparaisons d'efforts sur les segments. Les comparaisons d'efforts sur les segments, ça permet clairement soit d'analyser vos performances sur un même segment à plusieurs dates. Ça va vous permettre de voir si ce jour-là, vous étiez parti plus vite, que vous avez fini plus fort, mieux géré, ou si vous aviez fait une pause. Ça, c'est très important. Ça permet, on voit directement lorsqu'il y a une pause. Ou sinon, ça vous permet de vous comparer directement aux professionnels. Là, par exemple, j'ai fait une petite comparaison entre Tadej Pogacar, Alexis, j'ai mis aussi Warren Barguil et d'autres cyclistes. Et dans le Ventoux, je me suis aperçu que déjà, Alexis, quand on a fait notre challenge, il est allé plus vite que Warren Barguil. Et que, deuxièmement, lorsque Tadej Pogacar était arrivé au sommet, je n'étais toujours pas arrivé au Chalet Renard. Il restait encore 6 km. Ce n'est pas mal de pouvoir se comparer et de regarder les petits points pour, si on veut s'améliorer, voir exactement nos axes de progression. Même si on le sait, les vraies courses se font pendant les courses. Strava, ça reste quelque chose de ludique qu'il faut utiliser, mais qui reste aussi subjectif. Donc, ne prenez pas vos victoires comme des réelles victoires. Ça reste de l'animation. Vous avez aussi la fonction Beacon. La fonction Beacon, celle-ci, elle plaît énormément. Ça permet à vos proches de pouvoir vous suivre. Pour ça, vous allez dans l'application, directement enregistrer une activité. Là, vous sélectionnez Beacon. Ça vous crée un lien que vous pouvez partager par SMS. Vous pouvez même l'activer sur, admettons, votre compteur GPS. Et ça permet à vos proches de pouvoir vous suivre comme sur une course avec un tracker GPS. L'inconvénient de ce système, c'est que si des fois vous passez dans une zone où il n'y a pas de réseau, vos proches vont vous perdre. Et peut-être vous allez créer de l'inquiétude chez eux. C'est arrivé un ami qui était parti plusieurs jours et il s'était arrêté d'en dormir dans une zone où il n'y avait pas de réseau. On s'était tous inquiétés. Attention à cela et attention aussi à l'utilisation de la batterie de votre téléphone ou de votre GPS car ça consomme un peu plus de batterie. Donc, c'est très très bien. Il faut l'utiliser parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème surtout quand on roule seul et loin. Mais attention à le faire avec précaution. Une autre fonction qui est bien pratique, c'est l'explorateur de segments. Admettons, lorsque vous voulez aller rouler dans un endroit que vous ne connaissez pas et que vous savez que vous avez des montagnes, d'aller sur l'explorateur de segments va vous donner des segments créés par d'autres utilisateurs et vous allez pouvoir trouver les routes du coin qui peuvent être intéressantes. Admettons, l'école, admettons, les points de vue car généralement, ils sont notés et il y a toujours un petit segment là où les gens passent. vous avez aussi le créateur d'itinéraire. Le créateur d'itinéraire a encore évolué cette année quand ils ont rajouté les points d'intérêt avec des petites photos notamment en haut d'école ou sur les endroits vraiment à aller voir. Ce créateur générateur d'itinéraire est assez pratique car au début vous mettez votre point de départ et vous n'avez pas besoin de suivre exactement toutes les routes en mettant un point tous les 1 km. Non, vous mettez 3 points importants et Strava va automatiquement vous choisir les routes les plus utilisées par les cyclistes qui généralement seront les plus sympathiques. Ça va vous éviter de vous retrouver sur une nationale 4 voies au milieu de la circulation. Dans ce générateur d'itinéraire vous pouvez mettre aussi l'itinéraire le plus court mais attention car il va mixer des parties gravel et des parties routes et des chemins avec des routes. Donc, restez sur la fonction de base pour moi c'est vraiment la meilleure. Je viens de me créer un petit tour dans les Alpes avec le col du Galibier et un petit passage en Italie. Ça va faire mal aux jambes mais ça a l'air très très sympathique. Une fois que vous avez créé votre parcours vous pouvez l'envoyer directement dans l'application de votre compteur et comme ça vous pouvez le suivre directement depuis le compteur en roulant facilement. Pas besoin de sortir le téléphone de la poche. Et pour ceux qui n'ont pas de compteur GPS vous pouvez le suivre directement depuis votre smartphone. c'est assez facile à utiliser et ça vous donnera la bonne route la bonne route à suivre. Vous avez les challenges de groupe aussi on connaissait déjà les challenges créés par les grandes marques et les grands clubs qui vous donnaient des badges mais maintenant on peut créer des challenges pour nos amis et nous directement vous allez dans l'application sur votre téléphone vous allez dans l'onglet groupe challenge là vous descendez vous descendez créer un challenge personnalisé et là vous allez pouvoir choisir la date le but le thème et ainsi vous allez pouvoir mettre un nombre de kilomètres à réaliser tous ensemble ou sinon un nombre de dénivelé à faire ou faire le concours de la sortie la plus longue vous avez plein d'options ensuite vous invitez vos amis à participer au challenge et après vous regardez les statistiques une fois que c'est fini c'est encore un bon prétexte pour se pousser mutuellement à rouler tant que ça reste bon enfant voilà ça peut être très très sympa et Strava est très très sympathique il faut que ça reste très bon enfant car les vraies courses se font lors des courses voilà on a fait le tour de pas mal de petites fonctionnalités en supplément des suivis d'activités de Strava il y en a certaines qui sont gratuites d'autres où il vous faut être inscrit au pack premium ce que je vous conseille c'est de les essayer parce que vous avez des périodes offertes en pack premium comme ça vous essayez vous pouvez juger de leur utilisation voir si vous en avez besoin si c'est quelque chose qui vous plaît ou non et voir si vous prenez l'abonnement premium ou si vous restez tout simplement sur les fonctions gratuites qui sont déjà très bien et ensuite vous n'avez plus qu'à aller rouler on fera une prochaine vidéo aussi avec toutes les fonctions d'entraînement avec le suivi des activités le calendrier de vos activités et aussi la carte d'activité ça ce sont des fonctions complémentaires qui peuvent être intéressantes à vous montrer moi dans tous les cas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur GCN en français